La théorie des probabilités Notre spécialité est la théorie des probabilités. Il s'agit de la branche des mathématiques qui s'occupe de la modélisation ainsi que de l'analyse formelle du hasard, ou plus précisément de phénomènes aléatoires. Un point crucial est que les probabilités fournissent des outils de modélisation fondamentaux à toute branche de science qui a affaire avec des phénomènes aléatoires, comme par exemple la physique, les systèmes des particules, la biologie dans la dynamique des populations, ou bien la finance, l'économie et dans l'évolution des marchés financiers. Alors ça peut sembler assez paradoxal de vouloir analyser le hasard, mais prenons un exemple très simple, le jet d'une pièce de monnaie. Imaginons qu'on jette cette pièce trois fois, alors comme on a autant de chances d'obtenir pile que face, on n'a aucune idée de ce qui va apparaître. Maintenant si on jette la même pièce de monnaie mille fois, alors on est à peu près sûr qu'on obtiendra environ 500 piles et 500 faces. Donc on est passé d'une situation complètement aléatoire à une situation au contraire complètement déterministe. Alors nous travaillons sur le concept d'universalité. Il s'agit d'un phénomène que l'on rencontre beaucoup en théorie des probabilités. On en parle chaque fois qu'on est face à un système complexe qui dépend d'un nombre gigantesque de paramètres, et dont la loi macroscopique, c'est-à-dire à grande échelle, ne dépend pas trop de la loi microscopique, c'est-à-dire à petite échelle. Dans nos recherches, on suppose souvent que le système aléatoire en question a une structure microscopique de type gaussien. Donc c'est la courbe gaussienne en cloche que l'on connaît. Et ce qu'on essaie de faire alors, c'est de déduire des informations sur les comportements et la structure macroscopique du système à partir des éléments d'extrastructure microscopique. Et on appelle cela une approximation probabiliste. Un objet typique que l'on rencontre dans nos recherches est les mouvements brognants. Il s'agit d'un objet mathématique qui décrit les mouvements erratiques aléatoires d'une grande molécule qui est immergée dans un liquide et qui est donc soumise au choc des petites molécules du liquide environnant. Donc en principe, il est impossible de prévoir exactement le mouvement de cette molécule, mais néanmoins, grâce à la théorie des probabilités, il est possible de donner une description très précise de son comportement typique. Alors, ce qui est fascinant avec le mouvement oubranien dont on vient parler de Giovanni, c'est qu'aussi, c'est le modèle qui est utilisé pour modéliser le prix des actifs financiers. Donc, par exemple, les banques utilisent ça pour quantifier le risque de ces actifs. Et ça, c'est une force des mathématiques d'être capable d'avoir un modèle commun et donc des outils communs pour étudier des phénomènes qui, a priori, n'ont rien à voir, comme le mouvement des particules de pollen dans un liquide d'un côté et la modélisation des marchés financiers de l'autre. Avec Giovanni, nous avons réuni ensemble deux théories qui évoluaient jusqu'alors séparément. La méthode de Stein, d'un côté, est le calcul de Malia 20. Ça a permis de donner des nouveaux problèmes à ces deux champs d'application. Et puis, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que les gens se sont tout de suite appropriés nos travaux de recherche et les ont utilisés pour mener à bien leurs propres travaux. Il y a eu des cours qui ont été organisés en Allemagne, aux États-Unis, et puis il y a eu des chapitres de livres qui ont été faits par différents auteurs sur nos travaux. Notre théorie est très flexible et elle est appliquée couramment par des dizaines de chercheurs qui travaillent dans des domaines très différents. Un de ces domaines est la physique et, en particulier, l'analyse statistique des données cosmologiques qui sont liées à ce qu'on appelle les rayonnements fossiles. Il s'agit d'une radiation qui donne une sorte d'image de l'état de l'univers 300 000 ans après le Big Bang. Il y a aussi des applications de nos travaux en computer science et en économétrie. À ce stade, il nous a paru opportun et même urgent d'écrire un texte qui puisse servir de référence à tous les chercheurs qui sont intéressés par nos découvertes, donc ce texte est la raison pour laquelle nous a été décerné le prix du FNR. Déjà à titre personnel, nous sommes très heureux de recevoir ce prix qui récompense des travaux qui nous ont coûté beaucoup de temps et d'énergie et dont nous sommes particulièrement fiers. Il nous semble aussi que cette reconnaissance souligne l'importance grandissante des mathématiques qui sont développées au Luxembourg sur la scène internationale. ... ... ... ... ... ...